Il n'y a rien de plus douloureux pour une mère qui dévoie à ses enfants avoir faim, tout cela à cause de son incapacité à les nourrir. Il y a quelques années, cette triste réalité s'est imposée à cette femme. Elle s'appelle immaculée. Pendant 9 années, sa jambe gauche n'a pratiquement pas fonctionné à cause de cette énorme tumeur qu'elle avait développée. En conséquence, elle ne pouvait pas marcher ou rester debout pendant plus de 30 minutes. Elle ne pouvait donc pas travailler pour nourrir ses cinq enfants qu'elle élevait à la maison, ce qui était une énorme tragédie pour elle. Lorsque sa tumeur s'est développée il y a environ 9 ans, Immaculée pensait que c'était simple et qu'elle disparaîtrait après un certain temps, mais sa tumeur a empiré, devinant à la fois plus grosse et douloureuse. Certains médecins lui ont dit qu'elle ne guérirait pas de cette maladie, car sa tumeur de 12 kilos s'aggravait de jour en jour. Au départ, Immaculée a donné naissance à 9 enfants, dont 4 sont partis en ville, les 5 autres sont encore jeunes et dépendent d'elle pour subvenir à leurs besoins. Ses principales sources de revenus étaient la couture et l'agriculture, mais sa maladie l'empêchait de faire tout cela correctement. Lorsque nous lui avons rendu visite pour la première fois, son souhait initial était de recevoir un traitement médical. Alors, nous avons publié son histoire, ce qui a incité certaines personnes à lui donner de l'argent par le biais de Giffing Life.com. Nous lui avons rendu visite pour la deuxième fois, et lui avons donné tout l'argent donné par la communauté Afromax. Et pour la première fois, elle a pu recevoir un traitement approprié. Elle nous avait demandé de lui rendre visite à nouveau après sa guérison. Et cette fois-ci, nous avons tenu notre promesse, puisque nous lui avons rendu notre troisième visite. Elle nous a reçu avec beaucoup de joie, et on peut le voir, Immaculée est une personne différente aujourd'hui. Elle est en bonne santé, et sa tumeur a disparu. et sa tumeur a disparu. Ils sont venus de manger et de manger longs dans les enfants. Ils sont venus de manger et de manger. Ils nous sont venus de manger, Et nous les travaillions du travail les mêmes. Ils ont reçu leur lettre des coussins, et nous l'allèvent de manger et de manger. Elle peut maintenant se tenir debout et faire certaines activités domestiques qu'elle n'était pas capable de faire il y a quelques mois. Lorsque nous lui avons parlé, la première chose qu'elle a dite était une expression de joie et de gratitude. Mais son parcours n'a jamais été aussi facile. Grâce au don de la communauté Afromax, immaculée a pu se rendre à l'hôpital où on lui a diagnostiqué un cancer. Les médecins ont pratiqué une opération de 5 heures pour retirer sa tumeur, qui pesait plus de 12 kilos. Elle a passé plus de 4 mois à l'hôpital, mais elle s'est ensuite rétablie et en est sortie indemne. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vos efforts pour m'aider. J'ai été épuisé et j'étais toujours malade. Mais lorsque vous êtes intervenu, vous m'avez aidé à obtenir les meilleurs soins médicaux dont j'avais besoin. Et vous pouvez voir aujourd'hui que ma situation est très différente de la dernière fois que vous m'avez rendu visite. Je suis très heureuse et reconnaissante envers vous tous. Quand immaculée a vu sa jambe gauche sans tumeur, pour la première fois en 9 ans, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a loué le Seigneur et toutes les personnes qui l'ont aidé à obtenir l'argent pour le traitement. Je ne pouvais pas l'imaginer. J'étais accablé et comblé de joie. J'ai loué le Seigneur pour m'avoir aidé à me remettre de cette maladie. Elle a tant des raisons d'être heureuse aujourd'hui. Elle peut travailler à nouveau dans ses champs car elle est capable de cultiver après cette remise de sa longue maladie. Elle est capable de reprendre sa carrière de couturière. Sa jambe peut maintenant l'aider à utiliser sa machine à coudre. Ses clients ont commencé à revenir vers elle après avoir disparu le jour où ils ont vu qu'elle n'était plus en mesure de travailler à cause de sa jambe. Je ne suis pas en mesure de faire des choses. Elle peut maintenant subvenir facilement aux besoins de ses enfants alors que c'était encore difficile il y a quelques années. J'ai eu une maladie et vous m'avez aidé à aller à l'hôpital et les médecins m'ont aidé à aller mieux. Je suis maintenant dans une phase de rétablissement complet mais je peux marcher et faire tout ce que je veux comme je le faisais avant d'être malade. Mais même si la vie d'immaculée a changé de façon spectaculaire, elle a encore des problèmes. Elle peut travailler et ramener de l'argent à la maison, mais ses dépenses sont aussi nombreuses. En plus de nourrir ses enfants, elle doit encore se rendre à l'hôpital pour des contrôles médicaux mais elle ne peut pas le faire par manque d'argent. elle aimerait qu'on continue de l'aider pour retourner à l'hôpital afin de continuer à suivre ses affaires. La machine à coudre qu'elle utilise n'est pas à elle. Elle a peur que son propriétaire vienne la prendre. Elle n'aura plus rien et ses enfants auront enfin à nouveau. Je veux remercier tous ceux qui m'ont aidé mais j'ai encore besoin d'aide en tant qu'une femme qui a été malade pendant longtemps et qui élève de nombreux enfants. Si j'obtiens de l'aide, j'ai l'intention de développer mon activité. La machine à coudre que j'utilise ne m'appartient pas. Si le propriétaire me la reprend, je risque d'avoir des difficultés. De plus, je vais toujours à l'hôpital et j'aimerais avoir assez d'argent pour payer entièrement mes factures médicales. Vous pouvez toujours continuer à aider cette femme si vous le souhaitez à avoir une meilleure vie en passant par le lien de Giffin Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire retenu. de Giffin Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans la description de cette vidéo et dans la description de cette vidéo et dans la description de cette « Giffin Life»,